Kolmogorov a obtenu des résultats remarquables dans plusieurs domaines des mathématiques et a également écrit des ouvrages novateurs sur l'histoire, la philosophie, la méthodologie et la physique statistique. C'est un géant recherche. Merci Itaï de nous avoir fait découvrir Kolmogorov. Je vais vous présenter un de ses illustres contemporains puisque né en 1928 et mort en 2015, aussi génial que fou j'ai nommé Joe. Pourquoi est-ce à messieurs le plus grand mathématicien ? Je vous dirais, sa pugnacité, son génie, sa folie, sa vie. Ses contributions ont eu de grandes répercussions dans notre monde, notamment dans le domaine de l'économie. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, son immense talent ne fut reconnu tellement qu'à la fin de ça. Il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, en particulier pour trois contributions. Première, la théorie des jeux. La théorie des jeux est une branche des mathématiques appliquée s'intéressant aux interactions stratégiques humaines qui trouvent une place centrale dans le domaine de l'économie. Elle a été créée par Newman en 1928 avec le théorème du minima portant sur les jeux à deux joueurs dont la somme des gains-pertes est nulle. Quand Nash est étudiant à l'université de Princeton, cette branche de mathématiques est toute récente. Et après avoir oeuvré dans un groupe de recherche sur la théorie des noms, il intervient le groupe de recherche qui s'intéresse à la théorie des jeux. Nash voulait impressionner Newman, professeur émérite de l'université, et qui officiait à l'Institut for Advanced Studies, centre de recherche très réputé et lié de manière informelle à l'université. Nash étend la théorie des jeux à des jeux à plusieurs joueurs et aux jeux dont la somme n'est pas nulle. Cela sera son sujet de thèse, 1948, Non-Coperative Game, qui sera renommé par la suite, Équilibre de page. Sa thèse ne fait que 27 pages et il n'y a que deux citations, une de Newman et une de Lou. A la suite de sa thèse et de quelques articles, il cesse de travailler dans ce domaine. Il donne des cours à Princeton de manière régulière, mais pas assez stable pour lui. C'est d'ailleurs ce qui le pousse, 1950, à s'aventurer au MIT, qui pour l'époque n'est pas aussi réputé que Princeton. A son arrivée au MIT, et afin d'impressionner le mathématicien Warren Ambrose, et ainsi gagner toute sa légitimité, place au MIT. Il relève le défi proposé par ce dernier, résoudre le problème du plongement de variété, ce qu'il permet à faire en écrivant le premier théorème, qui se fait sa concrète, et le souvent, qui se fait sa concrète. Le 19e problème d'Hilbert se résume à démontrer que le calcul de variation est nécessairement toujours analytique. Nash le démontra et contribua à des avancées majeures sur la théorie des équations aux dérivés partiels non linéaires et à ses applications et à l'analyse géométrique. Malheureusement pour lui, il n'en sera pas l'inventeur. Il se fait devancer de quelques mois dans Daniel De Giorgi, en 1915. Revenons à sa thèse, l'équilibre de Nash. C'est une situation où chacun adopte la meilleure réponse, compte tenu du choix des autres, et ne conduisant pas à regretter son choix, même à posteriori. Nash démontre que dans tout jeu, il existe au moins un équilibre de Nash. Il n'y a pas forcément unicité, et l'équilibre de Nash n'est pas forcément la situation optimale pour le jeu. Un exemple classique, le dilemme du prisonnier. Voici la situation. Imaginons deux criminels, Julien et Arnaud, qui se font arrêter et incarcérer séparément pour une infraction qu'ils ont commise ensemble et en cours un an de prison. Cependant, les enquêteurs sont persuadés qu'ils sont responsables d'un autre fait antérieur bien plus grave. Chacun d'entre eux peut soit choisir de coopérer, soit choisir de ne pas coopérer avec les enquêteurs en les informant sur son compte. Si l'un des criminels décide de coopérer et l'autre de ne pas le faire, le premier sera libéré, tandis que le second recevra une peine de 10 ans. Si aucun des deux ne coopère, ils recevront tous les deux une peine de 1 an, faute de preuves évidentes. Si les deux coopèrent, ils recevront tous les deux une peine de 5 ans. Si on reprend les 4 situations possibles, Arnaud coopère et Julien ne coopère pas. Arnaud ne va pas regretter son choix, forcément. Mais Julien, oui. Il aurait préféré, tout compte fait, coopérer pour réduire sa peine, qui passerait de 10 ans à 5 ans. Si Julien coopère et Arnaud non, Julien ne va certainement pas exploiter son choix, mais Arnaud oui. Il aurait préféré coopérer, lui aussi, pour avoir sa peine qui passe de 10 ans à 5 ans. Si les deux ne coopèrent pas, et de manière indépendante, Arnaud regrettera son choix, car s'il avait coopéré, il serait libre. Et idem pour Julien, s'il avait coopéré, il serait libre. Et enfin, si les deux coopèrent, Arnaud ne regrettera pas son choix, puisque s'il n'avait pas coopéré, il aurait obtenu une peine de 10 ans plutôt que 5 ans. Et idem pour Julien. C'est la seule situation où les joueurs ne regrettent pas leurs décisions. Il s'agit d'un équilibre, l'équilibre de Nash. Il est d'ailleurs unique pour ce joueur. Sur certains jeux du type pierre-feuille-ciseaux, le concept doit être étendu. On parle alors d'équilibre de Nash en stratégie mixte, avec une approche probabiliste. Au-delà de son oeuvre mathématique, c'était aussi celle d'une lutte. Nash a souffert de schizophrie. Les premiers symptômes sont apparus entre 1955 et 1958. Cela l'a conduit à faire des séjours réguliers en établissement psychiatrique. Et ce qui l'empêcha probablement de poursuivre ses travaux en mathématiques. Bizarrement, cette maladie lui a permis d'être prolixe dans certains domaines, notamment en cryptologie. Il était persuadé que le monde conspérait contre l'Amérique du Nord et écrivait des lettres personnelles à l'ANESSA pour les prévenir dès 1955. D'ailleurs, ces lettres ont été clavissiées en 2012. Il y évoque la complexité des algorithmes de façon explicite. Il voulait les convaincre qu'il fallait une nouvelle méthode pour citer et décriter les informations. Il y fait part de sa machine permettant d'atteindre une complexité exponentielle, dite incassable, sans pour autant être capable de la démontrer. John Nash a obtenu un prix Nobel d'économie en 1994 et un prix à belles en 2015. Il est le co-créateur du jeu d'Aix que j'affectionne. Simple en apparence redoutable en stratégie. Ça le fit connaître à l'Université d'Alphinstone et lui avait permis d'avoir une certaine renommée. Un théorème porte son nom, le théorème d'Aix, qui démontre que le premier joueur a une stratégie gagnante à 100%. Il avait une peur bleue des personnes portant des cravates rouges, qu'il considérait comme communiste. John Nash détestait les mathématiques et n'avait jamais réussi à avoir de bonnes notes à l'école. Dans son autobiographie, il raconte que tout a changé le jour où il a lu le livre « Men of Mathematics » de Bell. Il a été le sujet d'une adaptation cinématographique « But if my mind » où il a été interprété par Russell Crowe, adaptation du livre du même temps. John et sa femme Alicia se sont mariés ou divorcés et se sont remariés. Ils sont décédés ensemble au retour de la cérémonie où il reçut le prix Abel en 2015, dans un accident de taxi. Très j'expérisant cette fois, une vie d'exception pour un homme d'exception. La personne qui suit sans l'ombre d'un pavage est une illustre mathématicienne dont sa timidité, son humilité est aux antipodes des phrases que le nâche. J'ai nommé Marjorie Rice. Et notre illustre vulgarisateur mathématicien Michael Launay va vous la présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada